Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser iMovie pour Mac, quelques-unes des choses dont on parlera ensemble. Couper une vidéo, faire un zoom, mettre un fond vert, mettre de la musique, faire une voix off, ajouter du texte, bref, faire un montage vidéo sur YouTube et gratuitement. On se retrouve en version tuto, c'est-à-dire que je filme mon bureau et je passe en webcam. Point de départ, vous tapez iMovie sur Google.com. Attention de bien prendre le site Apple.com. Vous cliquez, vous allez vous retrouver donc sur cette page et tout en bas, vous voyez qu'il y a moyen de télécharger selon le système que vous avez. Alors, soit la version iOS, soit si vous êtes en Mac, sur Mac, vous téléchargez cette version-là. Ça va vous emmener en tous les cas dans un premier temps sur l'Apple Store, ce qu'on l'appelle, et vous allez pouvoir cliquer pour, moi je l'ai déjà, donc on ne le voit pas, mais vous allez pouvoir cliquer pour obtenir, donc télécharger ce iMovie sur votre Mac. Une fois que vous avez téléchargé votre logiciel qui est sur votre bureau, vous cliquez dessus pour l'ouvrir. Je passe très, très vite sur tout ça parce que tout le monde sait le faire, c'est OK. Vous allez vous retrouver donc face à cette interface qui est devant vos yeux et vous allez voir qu'il y a, si vous cherchez à créer votre business en ligne à domicile, bienvenue sur cette chaîne, abonnez-vous, clochette, deuxième étape. Et vous allez voir qu'il y a trois espaces qui vous sont proposés. D'abord en haut, à gauche, vous avez toute la partie, alors c'est votre chutier, c'est là où vous allez pouvoir stocker tous vos médias, mais aussi l'endroit où vous allez pouvoir tréfouiller un petit peu l'audio, les titres, l'arrière-plan. On y reviendra. Le deuxième espace à droite, c'est votre fenêtre de prévisualisation pour voir un petit peu le travail que vous êtes en train de faire. Et puis, en dessous, vous avez la timeline, la ligne de temps sur laquelle va se déplacer la tête de lecture tout simplement pour avancer sur votre montage. Donc, première action à mettre en place, c'est de chercher à importer un média. Et pour ça, il vous suffit juste d'appuyer sur ce gros bouton. On ne peut pas se tromper, importer les médias. Malgré tout, sur les logiciels comme ça, il y a toujours trois manières de faire les choses. Soit vous utilisez les petits boutons qui sont à droite, à gauche, qui vous servent sur l'interface. Soit les menus qui vous sont proposés, vous allez retrouver les mêmes actions et souvent un petit peu plus poussées évidemment. Ou soit vous pouvez utiliser les raccourcis clavier. Et c'est ce que je vous recommande de faire, particulièrement pour le montage, d'essayer de bien apprendre vos raccourcis clavier parce que ça va vous faire gagner un temps fou. Alors là, par exemple, ce serait pomme i pour importer un média. Donc voilà, c'est fait. Ce n'est pas très compliqué effectivement. Et on va voir ensemble ces petits menus qui sont très intéressants et qui vous permettent de faire du montage. D'abord, mes données, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement l'endroit où vous allez pouvoir stocker absolument tous vos fichiers, quels qu'ils soient. Ça, je passe dessus pour le mettre dans une timeline. Ce n'est pas très compliqué. Vous voyez, vous faites un simple glisser-déposer. Les audios, vous allez voir que vous avez pas mal d'audios qui vous sont proposés gratuitement en fait. Et vous pourrez donc tout simplement là encore les utiliser. Par exemple, et puis le glisser-déposer en dessous, vous voyez que là, ça paraît tout petit, mais qu'il y a moyen par ici donc de grossir. Et on voit qu'on retrouve ici notre alarme qu'on vient de mettre. Sélectionner, supprimer. Je retire pour l'instant. Donc voilà pour ce qui est de l'utilisation des audios. Vous avez des musiques aussi. On verra où est-ce qu'il peut y avoir des musiques libres de droits d'auteur qui sont plus intéressantes. Des titres. Alors, vous pouvez rajouter du titrage. Évidemment, vous avez aussi une prévisualisation. C'est-à-dire que quand vous passez votre souris au-dessus, ça vous dit ce que va faire le titre. On va prendre celui-ci. On va le mettre au-dessus. Voyez que c'est tout petit, tout petit ici. Donc, on va grossir OK. Puis, on va voir un petit peu ce que nous dit ce titrage. En prenant la tête de lecture, voyez, et en jouant avec cela dit, vous pouvez le mettre très bien ailleurs ce titrage. Vous pouvez le mettre par exemple à côté et non pas au-dessus. Ce serait donc un titre qui viendrait après ce plan que vous êtes en train de voir. On change de grandeur. On va chercher notre titre. On le met à la suite ici et on regarde un petit peu ce que ça donne. C'est-à-dire que là, ça le met sur fond noir notre titre tout simplement puisqu'on n'a pas mis de fond en dessous. Donc, c'est sur fond noir. Mais on se retrouve avec un titre qui se trouve juste à côté. Les arrière-plans. Tiens, justement, j'aurais pu très bien le mettre sur fond orange par exemple. Alors, je ne sais pas, je mets mon fond ici, je mets mon titre par-dessus. Voilà. Et là, on se retrouve effectivement avec notre titre en blanc sur fond orange. Donc, voilà à quoi servent ces arrière-plans. Il y a plein d'arrière-plans. À vous de chercher un petit peu des choses qui vous intéressent. Ou alors, ce que vous pouvez faire aussi effectivement, c'est rajouter des transitions. Alors, pareil, on va prendre ce plan-là. Alors, là aussi, si vous passez évidemment, vous avez l'exemple, la prévisualisation qui vous est donnée. Alors, nous, on va retirer le titre pour que ce soit plus clair. Hop, j'efface. Voilà, supprimé. Je prends ma transition et je la mets entre les deux parce qu'on peut très bien faire une transition entre une vidéo et un aplat graphique comme notre fond orange. Et donc, si on passe au-dessus, vous voyez que là encore, ça fonctionne parfaitement bien. On a une autre transition qui est faite. Donc, vous avez toutes les transitions qui sont ici. Ce n'est pas très compliqué. Quoi d'autre sur cette fenêtre de gauche ? Eh bien, ici, vous avez toutes vos photos. Ça va trouver toutes les photos qui se trouvent dans votre photothèque à l'intérieur de votre Mac. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici ? Vous pouvez faire de la recherche. Quand vous avez beaucoup de plans, c'est peut-être utile de les rechercher par nom. Enfin bref, le reste, c'est relativement simple. On avance. Deuxième étape. Et retrouvez en description de cette vidéo absolument toutes les formations offertes. Alors, deuxième étape pour ce deuxième espace. Et précisément, ce deuxième espace, c'est tout simplement votre fenêtre de prévisualisation. Et vous voyez que tout là-haut, vous avez plein, plein de petits boutons. On va s'y intéresser parce qu'il y a plein de choses qui sont très intéressantes. Alors, on va retirer cet aplat orangé. Voilà. On va rester juste avec notre image ici. On va se rapprocher un petit peu. On va agrandir la timeline pour qu'on puisse intervenir dessus, que ce soit clair. OK. Donc, première chose que vous pouvez faire quand vous avez mis donc un fichier, vous le sélectionnez et vous allez pouvoir donc cliquer sur cette petite baguette magique qui va tout améliorer automatiquement. Mais ça peut ne pas vous plaire. Là, vous voyez que ça me rajoute un peu de saturation, tout petit peu de contraste, un ton chaud peut-être aussi. Enfin bref, tout ça, ce sont des réglages que vous pouvez prendre en main par vous-même si vous préférez le faire. Et souvent, c'est quand même plus utile de prendre tous ces petits réglages qu'il y a en haut, d'autant qu'il y en a beaucoup plus qui sont proposés. Première chose, ici, vous avez de quoi faire la balance des couleurs. Si vous avez un petit problème de réglage de blanc, c'est ici que ça va se passer. Votre idée pour avoir des blancs parfaits et que la base de votre image soit bien réglée, c'est d'utiliser donc ici balance des blancs. Vous allez avoir une pipette qui va apparaître. Il va falloir cliquer sur l'endroit le plus blanc de votre image. Alors moi, je n'en ai pas parce que l'image est déjà très trafiquée au départ, mais ça pourrait être ça. Ce n'est pas vraiment un blanc, c'est un blanc bleuté. Si je clique là-dessus, ça va carrément me dérégler un petit peu toute ma colorimétrie. Donc, pour moi, ce n'est pas très valable. Mais vous, si vous avez un problème et que vous avez un vrai blanc quelque part sur votre image, c'est ce à quoi sert cette pipette. Ça va vous recalibrer toute votre image. Ici, vous pouvez étalonner les couleurs. Etalonner les couleurs, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez pouvoir jouer sur le contraste en tirant ici, voilà, ou la luminosité à l'inverse en tirant ici. Vous voyez ? Et ici, vous avez les tons moyens. Même chose, mais ça va taper plus dans les tons moyens. Alors, sans entrer trop dans la technique, essayez de voir si ça vous plaît ou pas de mettre un petit peu de contraste. Ça peut redonner un petit peu de définition. Bref, les couleurs en elles-mêmes. Ici, vous avez quoi ? Rajouter de la saturation, c'est-à-dire plus de couleurs ou moins de couleurs en noir et blanc carrément. Ici, vous avez de quoi réchauffer votre image, c'est-à-dire ramener des tons un petit peu plus orangés. Vous voyez, si j'exagère, c'est ça. Réchauffer l'image. Et dans le sens inverse, la refroidir. Là, on est dans les lumières d'hôpital. On est vraiment dans le très, très froid. Donc, à vous de voir si vous voulez jouer avec tout ça. Ensuite, ici, vous avez de quoi recadrer. Et ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard parce qu'il y a des petits effets à faire très intéressant là-dessus. Ensuite, il y a la stabilisation en elle-même. Ça, c'est pour quand vous faites des plans qui ont un peu bougé. Vous avez filmé, ça a bougé. Vous voulez rattraper le coup au montage. Ça, ça peut vous aider. Ça dégrade un petit peu la qualité de l'image, mais ça peut vous aider à faire quelque chose qui… ça peut rattraper des coups, tout simplement. Ici, vous avez le son. Alors, pareil, vous pouvez vous mettre en automatique pour que les niveaux soient réglés de manière uniforme et automatique. Ou vous pouvez jouer par vous-même en rajoutant, en mettant plus fort, moins fort, comme vous voulez. Selon les pistes, il y aura peut-être besoin de jouer avec ça effectivement, de baisser les autres plans. Bref, vous avez de quoi faire vos réglages sonores pour chaque plan. Vous cliquez, vous allez et vous allez pouvoir régler ça de manière très particulière et très précise. Ici, vous avez toute la partie réduction de bruit de fond. Alors, ça, c'est pareil. Si vous avez derrière un groupe électrogène, vous serez peut-être incontent de tomber dessus sur ce petit réglage. Mais c'est vrai que ça aussi, ça dégrade fortement le son. Ici, vous avez de quoi jouer avec la vitesse de l'image. Si vous voulez faire des ralentis, par exemple, lente tout simplement, ou accélérer votre image. Dans certains cas, vous pouvez même choisir, ce sont des réglages pré-réglés proposés par iMovie. Vous pouvez choisir aussi vous-même, d'ailleurs, votre propre vitesse tout simplement, voire inverser la lecture du plan. Commencer par l'arrière et finir par le devant de votre plan. Ici, vous avez filtre du plan et effets audio. Donc là aussi, vous avez des petites choses. Vous voyez que par exemple, là, pour l'image, on est du côté de l'image. Vous pouvez mettre carrément du noir et blanc, pourquoi pas ? Enfin, même plus que du noir et blanc. Vous avez plein de petits réglages ici. Pareil pour le son. Vous pouvez vous amuser avec le son de cette piste en particulier et lui mettre un écho, une voix de téléphone. Bref, il y a plein de choses que vous pouvez vous amuser à faire par ici. Donc voilà pour ces différentes choses. On peut tout réinitialiser. Voilà, je remets au point de départ. Comme ça, je n'ai fait aucune erreur. Ou j'aurais pu réinitialiser par réglage. Donc, voilà pour ces différentes choses sur cette fenêtre de prévisualisation. Il faut rajouter aussi que vous pouvez éventuellement, si vous faites par exemple un titrage ou n'importe, et que vous voulez rajouter votre voix qui dit la même chose que le titre que vous êtes en train d'écrire, que vous avez fait comme on l'a fait tout à l'heure sur le fond orange, vous pouvez enregistrer votre voix par-dessus l'image qui est en train de défiler. Ça se passe par ici. Donc, enregistrer ce qu'on appelle une voix off. Vous pouvez jouer aussi avec le play, revenir au point de départ du montage, du point de montage précédent. Voilà. Donc, vous trimballez sur la ligne et puis mettre ici en plein écran. Donc, voilà pour ce deuxième espace. Et avant de passer au montage à proprement parler, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de faire vos réglages sur le fichier vidéo une fois pour toutes. C'est-à-dire que l'idée, c'est que vous fassiez donc vos réglages plus de contraste, plus de saturation, plus de ce que vous voulez, au niveau du son, moins fort. Bref, faire tous ces réglages une fois pour toutes. Et après, vous allez pouvoir commencer à couper dans vos plans. Parce qu'effectivement, si vous faites d'abord la coupure et qu'après vous vous amusez à appliquer les réglages, ça va être petit bout par petit bout qu'il va falloir à chaque fois remettre les mêmes réglages à chaque fois sans se tromper. C'est un peu compliqué. Donc, le mieux, c'est de le faire avant et ensuite vous faites le montage. Donc là, la deuxième action pour vous maintenant, ça va être effectivement de faire vos réglages sur le plan que vous aurez choisi de monter. Troisième étape, troisième espace, la timeline, l'endroit le plus important, là où vous allez pouvoir faire votre montage. Il n'y a pas grand-chose. Sinon, quand on regarde bien, vous avez de quoi donc faire bouger votre tête de lecture. Vous avez un trait noir qui est l'endroit où vous pouvez mettre donc des transitions. Vous voyez que là, j'ai encore mon ancienne transition, le nœud papillon. Donc, je peux faire effacer et je me retrouve avec un trait noir. Vous pouvez aussi coller tout simplement deux fichiers vidéo. Ici, vous avez la piste pour y mettre de la musique. Vous avez de quoi donc zoomer sur votre timeline avec ces petits crans-là. Ce n'est pas très compliqué. Et puis ici, vous avez le temps. Donc, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre à couper un plan parce qu'on peut avoir besoin effectivement de couper un plan. Donc, je vais faire un zoom à l'endroit précis par exemple où j'aimerais couper. Par exemple, je pourrais très bien avoir envie de couper ici. Donc, je me mets ici et je fais tout simplement clic droit. Ça peut être scinder le plan, mais ça peut être pomme B si je la prends par cœur ou ça peut être encore une fois comme je le disais donc là-haut que vous trouvez de quoi couper. Donc, je vais faire scinder le plan et cette partie, je la retire. Ce qui veut dire que maintenant, mon fichier s'arrête à cet endroit-là. Mais ce que je pourrais faire si je voulais faire quelque chose de plus précis sans pour autant d'ailleurs effacer le fichier, c'est tout simplement me mettre ici et vous voyez que je peux me mettre de manière beaucoup plus précise à l'endroit. Et là, je suis en train de le faire en fonction de la courbe audio évidemment. Vous voyez qu'on peut jouer, on peut même, ce que j'ai retiré tout à l'heure, on peut aller le rechercher encore. Donc, c'est à ça que ça sert ça et Dieu sait que c'est important pour vous de savoir utiliser de quoi donc faire glisser ce trait qui peut très bien simuler la fin mais aussi le tout début parce que vous avez exactement la même chose évidemment au tout début. Donc ça, c'est vraiment les basiques. Je sélectionne mon fichier. Ensuite, comment faire un zoom ? Et bien précisément, on va utiliser l'outil recadrage pour faire un zoom et utiliser la fonction qu'ils appellent Ken Burns. Et vous voyez que là, ça vous donne en fait deux positions en fait, le début et la fin. C'est-à-dire qu'au début, vous serez là et à la fin. Alors, si je voulais zoomer encore plus, encore plus, encore plus, je pourrais faire par exemple un truc comme ça. Voilà. Et je me place ici, voilà, sur ma tête. Et au début, voilà. Donc, au tout début de mon fichier, je serai dans le grand cadre et à la toute fin de mon fichier, je serai dans ce petit cadre. On a un zoom qui va se mettre en place. Alors là, il va être un petit peu long parce que mon fichier est très très long. Mais si je voulais faire la même chose, un zoom en beaucoup plus court, il me suffirait de jouer comme je vous le montrais tout à l'heure avec cette petite, voilà, de quoi glisser par exemple. Ensuite, on se met ici, on clique et vous voyez que là, hop, on a un petit zoom très rapide. Donc, si vous voulez faire en plein milieu d'un plan, il suffit juste de découper l'endroit où vous voulez zoomer, vous gardez le bon fichier vidéo et vous mettez donc sur ce Ken Burns, en l'occurrence dans l'outil recadrage et vous réglez le début et la fin. Et ce n'est pas plus compliqué que ça pour faire un zoom. Maintenant, comment s'en sortir avec ces histoires de fond vert ? Alors, première chose, on va importer un fichier vidéo avec un fond vert. Alors, on l'importe, on clique sur le plus pour le placer dans notre timeline et vous voyez que, alors attention, c'est piégeux. Tant que vous n'avez pas ce plan qui est au-dessus d'un autre plan, vous n'aurez pas, voilà, ce petit menu qui vous est proposé réglage d'incrustation vidéo. Si vous le laissez comme ça de côté, eh bien, vous ne l'avez pas. Donc, il faut absolument que vous ayez ce… Je vous rappelle que l'objectif, c'est de faire disparaître le fond vert pour que vous ne puissiez voir que le reste, tout le reste, en l'occurrence là, sur notre fichier. Donc, vous voyez que c'est tout simplement un subscribe, voilà, qui apparaît. Donc, faire disparaître tout le vert pour qu'on ne puisse garder que cette petite animation. On clique sur le fichier, on voit qu'ici, on a de quoi faire disparaître notre fond vert grâce à cet écran vert bleu. Donc, on clique dessus et là, en général, ça fonctionne suffisamment bien pour ne pas avoir de faire de réglages supplémentaires. Mais si vous voulez, malgré tout… Là, il y est déjà, vous voyez que vous avez le subscribe là qui est dessus. Si vous voulez, malgré tout, faire quand même quelques réglages supplémentaires, vous avez de quoi adoucir un peu les bords, vous voyez, pour faire quelque chose d'un petit peu plus… Vous pouvez gommer certains endroits de l'image qui vous gêneraient, par exemple, voilà. Donc, vous pouvez affiner un petit peu ce réglage. Mais c'est juste ça en fait. L'écran vert, c'est faire disparaître donc ce fond vert. Alors évidemment, ça fonctionne exactement pareil si c'est pour vous. Là, on n'a plus l'image derrière, donc ça devient noir. Mais tant que l'image est derrière, voilà, le fond vert disparaît au profit de notre… Si vous-même, vous avez du vert derrière, évidemment, vous pouvez faire exactement la même chose. Après, vous importez le plan, vous supprimez le vert. L'idée, c'est que si vous faites ça, par contre, c'est un peu plus compliqué. En général, il faut que vous ayez un vrai fond uni, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'ombre, qu'il n'y ait pas de brillance dessus parce que sinon, ça va être compliqué pour le logiciel de trouver la couleur parce qu'il ne retire qu'une seule couleur, la couleur unique sur laquelle il faut s'appuyer. Donc, faites quelque chose de très propre si c'est pour retirer des fonds verts qu'il y a derrière vous. Alors, on retire tout ça pour un petit peu plus de clarté. Voilà, on efface la musique. Le meilleur endroit où vous puissiez trouver de la musique libre de droit sur laquelle vous n'aurez pas de problème, c'est évidemment sur YouTube. Alors, pour ça, c'est simple. Vous pouvez partir de votre chaîne en cliquant sur la photo. Vous avez ici YouTube Studio. Une fois que vous êtes dans votre YouTube Studio, vous descendez votre menu jusqu'à arriver à Bibliothèque Audio. Et là, vous voyez que vous avez tout un tas de fichiers audio qui vous sont proposés. Il vous suffit juste de les télécharger, donc de les mettre sur votre disque dur et puis après de les ré-importer. On a vu comment ? Ici même. Alors nous, ce qu'on va faire juste pour vous montrer, c'est qu'on va détacher l'audio. Ce qui revient même que d'importer un fichier audio, on est d'accord là-dessus. Mais ça va vous permettre de voir qu'on peut travailler effectivement ici sur des moments où vous allez pouvoir baisser la musique ou les monter selon ce qui se passe visuellement parlant. Vous allez avoir besoin de ce genre de choses-là. Et pour faire ça, c'est très simple. Il vous suffit ici de faire. Alors si c'est l'ensemble, vous faites ajuster le volume ici, ce qui revient au même que de passer par le petit menu qu'on a vu là-haut. D'accord ? Mais si ce sont des points particuliers, vous faites juste ici option plus clic. Vous voyez qu'il y a un petit plus qui se met et vous allez pouvoir mettre des images clés, des keyframes en anglais. Bref, des points sur lesquels vous allez pouvoir, par exemple là, hop, le fait d'avoir mis ces quatre, vous voyez, ça me permet de descendre le son là en plein milieu à cet endroit-là où je vais parler. Et là, vous allez donc pouvoir affiner votre réglage son en fonction des endroits de votre montage exactement comme vous le voudrez. Et ce sont l'ensemble de ces actions mises bout à bout qu'on vient de voir ensemble qui vont créer votre montage sur votre timeline. Alors évidemment, ce n'est pas fini. Maintenant, il faut aussi exporter votre montage. Ici, ça s'appelle partager. Alors, je ne vous propose pas d'envoyer ça directement sur YouTube ou Facebook. Le mieux quand même, c'est de le sortir d'abord en fichier sur votre disque dur pour pouvoir y avoir accès et puis voir si ou non le résultat final vous convient. Juste un petit mot sur les paramètres qui vous sont proposés. Laissez tel quel, n'allez pas trop chercher loin. Là, on est en 1080, c'est juste parfait pour YouTube. La qualité est élevée. Vous pouvez aller beaucoup plus loin en qualité en appuyant sur ProRes, mais ça va prendre beaucoup plus de place sur votre disque dur. Ce sera beaucoup plus long à télécharger aussi sur YouTube parce qu'on aura un fichier de meilleure qualité, donc plus volumineux. Mais vous pouvez aussi personnaliser le truc. En tous les cas, sans aller jusque-là, compresser plus rapide ou meilleure qualité. Moi, je vous conseille quand même de mettre plutôt éventuellement meilleure qualité parce que plus rapide, ça vous fera un fichier plus léger. C'est vrai, mais peut-être ça va dégrader l'image. Ça, c'est à vous de regarder par rapport à votre image, de faire les essais et de voir s'il vaut mieux du plus rapide ou de la meilleure qualité qui prendra plus de temps à être exporté, mais qui vous donnera une meilleure image. À chaque fois, vous voyez qu'ici, parce que j'ai changé la qualité, il vous dit que ça prendra plus de place, 18 gigas au lieu de 2 gigas 46. Il vous fait même une estimation du temps que ça va prendre pour faire votre rendu, donc pour exporter et le déposer comme fichier sur votre bureau que vous pourrez ensuite bien sûr télécharger sur YouTube ou autre d'ailleurs. Et si vous voulez aller plus loin et vivre de votre chaîne YouTube, je vous mets là-dessous ou en premier lien de description, une formation offerte. À tout de suite si tu cliques.